On va donc se consacrer maintenant à l'éveil artistique, la lutte contre les toxiques et les perturbateurs endocriniens et la connexion à la nature. On continue à ceux qui sont intéressés. Bref, permettre aux enfants de s'ouvrir au monde qui les entoure, de s'y épanouir, de grandir en toute sécurité, c'est l'ambition commune de l'éveil artistique et culturel, de la lutte contre les toxiques environnementaux et de la connexion à la nature. Une ambition commune et tout le monde s'y accordera une ambition aussi qui est essentielle. Après tout, ils sont consacrés en tout cas pour l'éveil artistique et culturel et le contact avec la nature par les principes 5 et 6 de la charte nationale d'accueil du jeune enfant. Et à ce titre, ils sont donc inscrits dans la loi. Et pourtant, dans le cadre de l'accueil, ces trois axes sont parfois considérés comme un peu secondaires. Si on a l'encadrement suffisant, si les plannings sont tenus, si les professionnels ne sont pas débordés, alors on peut proposer aux enfants des activités d'éveil artistique et culturel, alors on peut proposer des ateliers d'immersion dans la nature, ou alors on peut peut-être commencer à penser à comment on va éventuellement éliminer ces perturbateurs endocriniens de notre environnement. Mais finalement, ces principes sont trop souvent considérés comme la cerise sur le gâteau de l'accueil, alors qu'ils devraient être au cœur même des pratiques des professionnels. Et pour cause, ils répondent quand même à des besoins essentiels de l'enfant et les préparent finalement à ce qui sera demain leur avenir et les nouveaux challenges qui vont se présenter à eux. Et en tout cas, c'est la sensation, si je ne me trompe pas, le point que se partagent aujourd'hui mes trois intervenants. Et ces questions, nous allons les aborder avec Gillian Kant. Bonjour Gillian. Vous êtes doctorante STAPS, sciences de l'éducation à l'Université de Strasbourg et l'ancienne présidente de l'association Le Furet et fondatrice d'une crache parentale à Strasbourg. Claire Grolot, qui est présidente de La Belle Vie, et Marc Caillard, à côté de moi, qu'on ne présente plus, qui est présidente d'Enfance et Musique. Alors peut-être, si vous le voulez bien, Gillian, on va commencer avec vous ce matin. Vous, qui consacrez actuellement votre thèse à l'immersion du jeune enfant dans la nature, comme enjeu de santé et d'éducation à l'environnement, un peu au regard des études qui ont déjà été faites sur le sujet, en quoi le contact avec la nature répond aux besoins essentiels des jeunes enfants qui sont accueillis, et peut-être après, d'un point de vue peut-être plus personnel, de vos travaux déjà, quels sont vos premiers apprentissages ? Peut-être que je commence avec, bonjour, la deuxième partie, parce que je porte plusieurs casquettes depuis 15 ans dans la petite enfance, notamment en commençant avec cette fondation de crèche parentale. Et toute la thèse est découlée de là, parce que, comme ceux qui sont dans la recherche, l'autre doctorante, je salue, c'est puisqu'on se posait des questions. Et une des questions fondamentales pour moi, c'était cette relation, pourquoi les enfants sont à l'intérieur, pourquoi on a tellement peur de sortir avec eux, et comment cet hygiénisme a pris une place tellement importante en l'accueil des jeunes enfants. Donc c'était à partir de là que je me suis mise dans cette mission, à chercher à l'Université de Strasbourg, en STAPS, ici en salle d'éducation, en quoi, plus particulièrement, le jeu libre dans la nature, et en quoi il est intéressant, en quoi, en tout cas, il est un enjeu de santé et d'éducation. Ce qui m'amène vraiment à une question de politique publique, mais on va peut-être en parler dans un deuxième temps. Premièrement, cette première année, j'ai fait un constat, une revue de littérature, avec deux collègues, où nous avons cherché pas mal de littérature sur les effets bénéfiques. Il est extrêmement compliqué, pour deux raisons, à chercher cette information. De une, puisque nous avons très peu en France, et France a une particularité autour de la petite enfance, c'est que c'est vraiment, on parle de la toute petite enfance, 0,3, et ensuite 3,6. Or, dans d'autres pays, c'est 0,6. Et donc, on peut faire des études à partir de 5, 6 ans, où on voit des impacts tout à fait bénéfiques, et très clairs et nets, en lien avec la nature. Donc, cette particularité, on peut quand même constater des Italiens, qui ont fait leur recherche aussi, des Norvégiens, et on voit qu'il y a un éveil particulier qui se passe lorsque les enfants sont dehors. On peut le lier à, peut-être, il y a des chercheurs, notamment des psychologues écologiques, qui cherchent autour de cet impact presque animal. Le fait de répondre à un besoin, d'être en contact avec du vrai. Comme vous savez très bien que les enfants sont en permanence en train de rechercher ce qui est vrai, et lorsque nous sommes dans la nature, on peut trouver des éléments qui ont des poids, qui ont des textures, des densités, des odeurs, des sons, qui ne sont pas manipulés, qui ne sont pas détournés d'une manière synthétique par l'homme. Donc, on peut supposer que ça leur a un impact extrêmement bénéfique, et répondre à un certain questionnement lié à leur processus de développement. Voilà, donc cette question, le deuxième impact qu'on peut constater aujourd'hui, et ça c'est très clair et net, puisqu'on a plus de gris et indicateurs qui les mesurent, c'est par rapport à la motricité, la capacité motrice et l'activité physique, c'est-à-dire l'impact sur l'endurance, l'équilibre et la souplesse chez les jeunes enfants. Donc ça, on peut constater, puisqu'on a des échelles pour mesurer le temps qu'un enfant peut courir sans se fatiguer, le temps qu'un enfant peut, enfin, de quelle manière un enfant grimpe, de quelle manière il a une articulation corporelle. Moi-même, je suis en train d'analyser cela dans deux études, une dans une forêt que j'ai faite l'an dernier au Québec, et une autre ici actuellement à Colmar, en Alsace, pour justement suivre des enfants de 1 à 3 ans, et voir en quoi le temps qui passe dans la forêt, donc on va dire dans un milieu très naturel, comment ça leur impacte. Donc, nous avons peut-être un troisième impact qu'on peut mesurer aujourd'hui. En tout cas, les études s'intéressent. Je me demande pourquoi en France aussi, on ne s'intéresse pas davantage. C'est sur l'effet linguiste, le langage, l'acquisition de langue. On sait que lorsque les enfants passent du temps dehors, d'une manière régulière et de durée, ils développent un vocabulaire, en tout cas des tout-petits, il y a même un babillement qu'on entend, qui a été constaté. Et on pense peut-être tout simplement, puisqu'il y a beaucoup plus à dire, lorsque nous sommes dehors, il y a plus de questionnements. Nous sommes toujours en confrontation avec, en rencontre plutôt, avec l'inintendue, des choses qu'on n'attendait pas, qui n'étaient pas prévues, qu'on voit ou qu'on expérimente. Et tout ce processus, chez les jeunes enfants, va faire une certaine curiosité. En tout cas, c'est une hypothèse qui est émise aujourd'hui, mais on peut constater un développement de langage qui est plus développé chez les enfants qui passent du temps dehors. D'accord. Super. Je pense que sur le langage, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Marc, parce que ça, c'est aussi une question qui vous intéresse, vous, avec l'éveil culturel et artistique. J'aurais peut-être aimé vous faire intervenir, Claire, sur cette thématique-là. Didiane nous parlait à l'instant de la nécessaire coupure qu'il faut avoir avec notre approche très hygiéniste de la vie et de mettre les enfants en contact avec le vrai et le naturel. J'imagine que les crèches, la belle vie, sont assez en phase avec cette philosophie. Qu'est-ce que vous constatez, vous, de votre côté dans vos établissements ? Alors oui, il y a un fort penchant pour les crèches qui s'engagent dans une démarche écologique globale et c'est à mettre les enfants plus au contact avec la nature. D'autant que Jillian le rappelait, en fait, il y a une compétition entre la nature, bon, entre la nature et la culture, mais pas entre nous, mais il y a une compétition entre la nature, enfin, la peur de la nature qui est générée par la nature et l'hygiénisme, en fait. On s'est trompé, c'est-à-dire qu'à un moment, on a cru que protéger les enfants, c'était les éloigner de la nature. Donc, le fait que les crèches soient dans une démarche globale, écolo-crèche, ça leur permet non seulement de rapprocher les enfants de la nature quand elles le souhaitent et quand elles le peuvent, mais aussi de répondre à la question que fait-on du contact des micro-organismes, de ces jeunes enfants qui vont être en contact avec des micro-organismes avec des matières dont on a peur depuis plus d'un siècle. Voilà, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'en sort d'un point de vue entretien des locaux, etc. Donc, ça vient converger aussi à un autre sujet et celui pour lequel j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui qui sont les produits toxiques, en fait, avec lesquels on met les enfants en contact. Donc, oui, nous, dans le réseau écolo-crèche, éco-accueil petite enfance, donc des assistants maternels et des EHIO qui rentrent dans une démarche écologique globale, le contact des enfants avec la nature est un aspect, un pilier fort. Et donc, il est renforcé par les autres sujets qui sont aussi abordés dans le cadre de cette démarche. On peut peut-être enchaîner, Claire, directement sur la question des toxiques. Alors, c'est vrai que contrairement à l'immersion dans la nature et l'éveil culturel et artistique, la charte d'accueil, elle ne mentionne pas expressément ces substances, mais elle précise quand même dans son principe 8 que les enfants doivent pouvoir bénéficier d'un environnement sain. D'où ma question d'aujourd'hui, peut-être pour commencer sur ce thème-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière d'environnement sain sur nos lieux d'accueil ? Alors, aujourd'hui, dans la très grande majorité des lieux d'accueil du jeune enfant, pardon, mais on empoisonne les enfants. Et on les empoisonne. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il était fondamental d'entendre ce... Ça fait 20 ans que je me bats pour... Et je ne suis pas la seule pour faire entendre ce propos. Et donc, pour moi, il n'était pas concevable de traiter de la qualité de l'accueil du jeune enfant sans parler des substances chimiques avec lesquelles on le met en contact tous les jours. Donc, aujourd'hui, je suis toxicologue de l'environnement. Donc, je connais le sujet assez bien. Et mon premier contact avec une crèche a été celle de mon enfant. Et je suis tombée de l'armoire quand j'ai vu dans quelles conditions chimiques on accueillait les enfants. Et donc, aujourd'hui, on continue d'accueillir les enfants dans des conditions toxiques pour eux. Alors, il y a des efforts. Il y a eu l'interdiction d'un certain nombre de produits sur les contenants alimentaires comme le bisphénol A. il y a une loi sur la qualité de l'air intérieur pour éloigner un certain nombre de polluants du contact quotidien des enfants. Mais aujourd'hui, les revêtements de surface, les matériaux du bâtiment, les produits d'hygiène, les couches, les produits, les toilettes, les produits d'activité, d'éveil, les surfaces de motricité, même à l'extérieur avec du sol souple, avec des jouets en plastique, les composants des meubles, les composants des jouets en plastique, en tissu, les mousses et l'ensemble des produits d'entretien qu'on utilise dans la très, très grande majorité des lieux d'accueil du jeune enfant contiennent énormément de produits toxiques. Donc, ce sont des produits qui sont mutagènes. Tout à l'heure, Sylviane Jean-Pineau parlait de l'épigénétique. On est en plein dedans. Ce sont des produits qui sont susceptibles de transformer la génétique des enfants et l'expression des gènes des enfants. Il y a des perturbateurs endocriniens qui perturbent... On parlait de l'acquisition du langage. Il y a des récentes publications qui montrent comment les perturbateurs endocriniens ralentissent l'acquisition du langage, comment ils transforment la capacité de se reproduire. Donc, ils perturbent tout le système hormonal. Comment il y a des produits qui fragilisent les voies respiratoires. Je suis désolée, mais cette année, on a vu un pic d'épidémie de bronchiolite. Posons-nous la question des raisons chimiques de cette épidémie. Et il y a des possibilités, il y a des façons de faire pour réduire ce type de maladie chez les enfants. Donc, dans les produits qu'on rencontre au quotidien auprès des jeunes enfants, il y a des produits qui génèrent une toxicité aiguë avec, par exemple, une fragilité des voies respiratoires. Et il y a des produits qui ont des toxicités dites chroniques, sourdes. Et pourquoi ça n'avance pas ? Parce qu'on le dit souvent, quand on aura les résultats des études épidémiologiques sur ce qu'on fait vivre aux enfants, aux jeunes enfants au quotidien, les décideurs ne seront plus en poste. Donc, ce sont des échelles de génération, des échelles de dizaines d'années. Mais aujourd'hui, je vous le dis, les publications existent. Lisez les fiches de données de sécurité des produits que vous utilisez. Il y a des phrases de risque. Et donc, aujourd'hui, les enfants sont exposés à un cocktail chimique qui est inacceptable. Et j'ai la sensation, que sur ce point, vous rejoignez aussi le discours que portait tout à l'heure Jean-Diane en disant que ce soit l'immersion dans la nature ou la protection contre les toxiques. en fait, on est non seulement sur des conditions de qualité essentielle de l'accueil, mais aussi finalement des enjeux de santé publique pour les enfants. Complètement. Complètement. Pour moi, dans les notions de qualité d'accueil, il doit y avoir, et c'est le cas pour la Charte nationale d'accueil du jeune enfant qui parle du contact à la nature, mais alors, il ne détaille pas ce qu'est un environnement sain pour un enfant, mais il suffit de regarder les publications de l'OMS qui décrivent ce qu'est l'hygiène, ce qu'est la santé et qui prévoient d'éviter de mettre des substances toxiques au contact des gens. C'est un peu le B.A.B. C'est le B.A.B. et pourtant, c'est oublié. C'est oublié parce qu'il y a eu des protocoles parce qu'on a eu peur de la nature, il y a des protocoles derrière lesquelles on s'est cachés. Il y a l'historique des crèches aussi. Il y a la notion d'hygiène sur laquelle on s'égare en France. Quand on parle d'hygiène, on parle chasse contre les pathogènes. Non, quand on parle d'hygiène, c'est un lieu, un état de qualité globale d'un espace qui respecte le bien-être de la santé, le bien-être de la personne qui est accueillie. Julienne, sur ces questions de santé publique. Oui, je pense que c'est justement de regarder la santé, comme le dit l'OMS, c'est une santé globale, holistique de l'enfant. Autant pour sa santé physiologique, comment il respire, est-ce qu'il a une maladie ou une température, il y a aussi son état de développement et son état de stress, son état de plein de choses qu'on connaît bien en crèche. Et puis, on voit que de passer du temps dehors fait non seulement de bien pour l'enfant, puisque c'est une grande réduction de stress, on peut le constater cela aussi, mais aussi pour les équipes qui l'accompagnent. Donc, encore une fois, on est dans cette boucle de bien-être, de passer du temps dans un environnement qui est plus proche de la nature. Alors, ça restera une grande question que je laisse ouvert de quoi on en parle quand on parle de la nature. On est sur un sujet aussi très hétérogène, donc il est difficile de dire à quelle nature exactement, mais on peut imaginer là déjà où on est né, de prendre l'oxygène, d'être dehors, va faire énormément de bien du fait d'avoir justement d'être éloigné de d'autres facteurs de stress qu'on trouve à l'intérieur, notamment la lumière qui est très dure en beaucoup de structures. Je ne sais pas si vous vous imaginez d'être allongé et regarder des spots au plafond toute la journée, ça doit être quand même compliqué et un facteur de stress. Et puis, je voulais juste ajouter, dans les études, nous avons, sur une tout petite enfance, pu mesurer la qualité de sommeil pour les enfants qui dorment dehors. Donc, nous savons que dormir dehors a un impact plus bénéfique pour l'enfant dans une mesure où il dort plus longtemps. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer aujourd'hui et qui a fait le constat et je pense que beaucoup de professionnels qui pratiquent aussi font ce constat-là. Marc Gaillard, on va peut-être vous donner aussi la parole maintenant si vous le voulez bien. On parlait de l'environnement sain, mais le principe de mémoire, il stipule aussi qu'il faut que l'environnement soit beau. et c'est là que rentrent notamment en compte l'éveil artistique et culturel. Alors, peut-être pour commencer dans cette voie-là avant d'aller plus loin dans la discussion, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur l'intérêt de ces questions d'éveil artistique et culturel pour les enfants ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Quels bénéfices on a à leur offrir ces questions qui sont quand même abordées depuis maintenant très longtemps ? Vous me disiez quand on échangeait au téléphone que déjà, il y a 50 ans, quand on lançait le diplôme de JO, on parlait des questions d'éveil artistique et culturel, donc ça doit bien vouloir dire que c'est quelque chose d'essentiel. Quand on a parlé ensemble, ça me semblait intéressant de le resituer dans l'histoire parce qu'il y a cette idée du supplément d'âme de l'art et de la culture, on sait bien que c'est plutôt de l'essentiel. L'art et la culture, c'est essentiel parce que c'est tout simplement ce qui nous relie à la créativité du langage et des langages et ce qui nous permet d'être un humain, de s'humaniser et de donner du sens à sa vie. Je pense qu'il faut revenir au fondement même de notre humanité et se poser plutôt la question pourquoi à un moment donné ça a disparu dans le monde de la petite enfance. Il y a deux niveaux parce que j'aborderai des points de vue plus politiques tout à l'heure mais dans l'histoire du XXe siècle, tout simplement, l'hygiénisme, il était légitimé par la mortalité infantile. Il y a une histoire derrière. Il y avait une urgence, on va dire. On sauve d'abord les vies et puis quelquefois en sauvant les vies, on crée des nouvelles conditions de souffrance psychique ou d'altération de notre humanité. Donc au fond, la deuxième moitié du XXe siècle, moi je suis un peu âgé, donc je suis né au début de la deuxième moitié du XXe siècle, je ne dirai pas quand, eh bien, quelques années plus, c'est là où il y a eu le réveil, parce qu'il y a eu les antibiotiques d'une certaine manière. Il y a eu le réveil de, mais au fait, les enfants, comme rappelait Sylvia, il ne faut pas seulement les déshabiller pour les protéger des microbes, il faut aussi qu'ils amènent leur jouet, que les parents puissent rentrer dans la crèche, qu'on puisse chanter, danser, les emmener dehors et pas fuir la nature parce que c'est dangereux au niveau de la santé. Donc il y a eu ce renouveau, on va dire, de la vie, mais je le relierai aussi quand même à une question d'altération de la culture puisqu'au XXe siècle, je vous rappelle, et moi j'en ai fait partie, ce sont les luttes du mi-temps du XXe siècle, des années 70, il y a eu des batailles sur la culture qui étaient aussi en danger, je ne sais pas si ça vous parle, mais à certains sûrement, la question de l'exception culturelle. Dans la libéralisation de toutes les activités ou ce grand mouvement de libéralisation qui est l'évolution du capitalisme contemporain, de toutes les activités, il y a eu toute une bataille française d'ailleurs portée par la France qui a été sur la préservation de l'art et de la culture d'être pas seulement une marchandise comme les autres. La culture n'est pas une marchandise comme les autres. Donc c'est intéressant de relier les altérations de la nature et pas seulement que c'est bon pour les enfants. On est au XXe siècle qui a abîmé la nature comme il y avait le risque d'abîmer la culture ou que ça reste une bataille. Pour ceux qui ne se rappellent pas exactement de l'exception culturelle, c'est le prix unique du livre, entre autres, ça a permis de prendre des décisions de pouvoir subventionner les scènes culturelles publiques, les bibliothèques, tout un tas d'activités qu'on a considérées comme essentielles, tellement essentielles qu'on a résisté au grand marché. On a résisté à les protéger collectivement, bien évidemment. Je pense que c'est vraiment important de resituer, enfin, pour moi, le vivant de la nature en danger et le vivant de la culture est toujours une lutte. C'est la question au XXe siècle, dans ce grand système de progrès et d'immense destruction aussi, et d'inconscience et de soumission à un système, c'est justement de l'essentiellement nécessaire à nos vies, la nature dont on est issu et la culture qui nous fait sujet de notre humanité, sujet d'un désir qui parle et qui donc se projette dans des formes, qui donne du sens à nos vies, qui est la matière de nos relations et qui renvoie à l'espace transitionnel de Winnicott, évidemment, dans ses fondements théoriques, cet espace du jeu et de la créativité. Et après, si c'est essentiellement humain, évidemment, il y a la question que ça s'inscrive dans les politiques publiques. Donc je salue tout à fait ce texte parce qu'à votre question, la réponse est dans ce texte et pour nous, Enfance et Musique, qui avons commencé il y a 50 ans avec le service départemental de PMI, eh bien, c'est évidemment réjouissant de voir qu'au lieu de se cacher derrière les cinq sens, l'éveil sensoriel, etc., ce qui est presque antéculturel, on parle d'éveil culturel. Le mouvement, pour les humains, c'est la danse, c'est le sport, c'est même la performance qui ne m'excite pas mais qui est aussi une jouissance. C'est tout ça qui est humain. Ce n'est pas le mouvement pour le mouvement. Le mouvement, pour le mouvement, ça me fait peur. C'est la gymnastique obligatoire ou c'est la prison. Enfin, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui doit avoir du sens. Et il est écrit dans un texte officiel. Je pense que c'est important qu'on le partage parce qu'il a fallu le défendre beaucoup. L'art et la culture permettent à l'enfant de construire sa sensibilité, sa liberté intérieure, son expression personnelle, sa subjectivité donc, et son rapport au monde. Rien que ça. Les modes d'accueil réaffirment le droit du jeune enfant d'accéder au patrimoine culturel, à la création et à l'expérience artistique qui contribuent et contribueront au libre et plein développement de son identité. Je rajouterais de sa liberté, de sa capacité d'être un citoyen de la République à une époque entre trois mois et deux ans où on apprend quand même à marcher et à parler. Ce qui est extraordinaire, mais on oublie qu'on apprend tout. On inscrit dans le rapport aux autres un rapport sensible et singulier, subjectif au monde. Il n'y a pas de subjectivité sans créativité. Sinon, on ne fait que répéter des choses. la subjectivité se construit dans l'interprétation déjà qu'on peut relier à l'interprétation d'une oeuvre. Deux pianistes ne jouent pas Bach de la même manière. On est à l'écoute de cette différence et de cette subjectivité qui, évidemment complétée par les formes historiques qu'on donne à la culture et au sens de nos vies, au rapport au son et à la musique par exemple, ici et aux instruments et au public. Il y a toujours les autres, il y a toujours l'altérité. On a peu de temps. Oui, on a peu de temps. On a peu de temps, Marc. Je vais devoir vous freiner dans votre élan malheureusement parce que c'est passionnant. Mais il y a deux choses qui me semblent intéressantes dans le texte que vous venez de citer. Peut-être déjà un premier point de manière beaucoup plus pragmatique sur pourquoi en fait c'est devenu tellement essentiel d'apporter cet éveil culturel aux enfants mais ne serait-ce qu'un point de vue d'éveil et de développement. Quand on en parlait ensemble, vous me parliez du développement du langage qui permettait de lutter contre les inégalités aussi. Vous me parliez de l'éveil global. Premier point. Et après, ce sera un point qu'on pourra partager aussi avec Guyliane et Claire qui est cette notion de rapport au monde. Et j'ai la sensation que les trois thématiques que vous portez aujourd'hui, elles sont aussi importantes dans le cadre du lieu d'accueil parce qu'elles permettent d'offrir aux enfants une autre perspective du monde et notamment d'un monde qui va changer dans lequel ils vont être amenés à grandir et à être confrontés à des défis qui sont quand même compliqués. Concrètement, ou dans un établissement et au niveau de la formation des professionnels, le bébé est en lien avec des adultes et un environnement d'objets de sens, pas d'objets marchandises, d'objets de sens, de livres, d'instruments de musique, de désir de se rencontrer à travers des comptines, des chansons, des improvisations, de l'envie de partager un spectacle, une oeuvre, mais ça va du tapis sonore créé singulier à une pièce de théâtre, à des musiciens. Mais pour moi, et je me relis là, je suis heureux de cette table ronde parce que je trouve qu'elle a énormément de sens en allant de ce côté-là, pour moi, par exemple, ça n'est pas seulement, excusez-moi, c'est complémentaire, il ne faut pas qu'on s'oppose, il faut qu'on travaille ensemble aujourd'hui tellement l'urgence est là. Pour moi, l'éveil, le réveil des adultes dans leur conscience tragique que le monde est en train de périr et donc le rapport à la nature consumériste qui a traité la nature comme une ressource uniquement, c'est aveuglé sur notre appartenance au vivant. Or, l'appartenance au vivant dans les cultures, c'est l'animisme, c'est la spiritualité, c'est l'émerveillement devant le fait d'être vivant, c'est arriver à se distraire du fait qu'on a une finitude dans ce monde vivant. C'est tout ça qui est notre rapport à renouveler avec la nature, avec l'environnement, qui nous sauvera parce qu'on aura envie d'autre chose, de recréer quelque chose qui rejoint tout à fait l'espace transitionnel, la créativité et l'espace artistique, c'est-à-dire des nouvelles manières sans revenir en arrière et se resoumettre à des religions ou des systèmes tout faits, de réinventer dans la singularité républicaine du citoyen des capacités de partager un rapport à la nature spirituelle, je dirais, pour prendre un terme qui n'est pas religieux justement, qui est cette capacité d'imagination, tout simplement d'imaginaire, de merveilleux, vous voyez, qui existe parce qu'on en parle, Dieu existe parce que j'en parle, il n'existe pas en vérité, vous voyez, mais il existe à partir du moment où je le nomme et après je discute avec celui qui me dit il n'existe pas, vous voyez, ça fait un débat, mais un débat républicain, pas un débat sur des religions et des ordres qui descendraient d'en haut, vous voyez. Et Claire et Juliane, c'est un point de vue que vous partagez avec Marc justement sur aujourd'hui la responsabilité finalement aussi des personnes qui travaillent dans la petite enfance c'est d'amener les enfants à vivre un autre rapport au monde dans lequel ils vont grandir demain. En fait, pour reprendre l'expression, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, donc je me demande, on est plusieurs à se poser ces questions, comment les enfants vont connaître la nature, connaître leur environnement s'ils ne passent pas du temps, s'ils n'ont pas cette opportunité d'expérimenter, d'être en contact. après, je voulais juste citer rapidement le travail d'Anne-Caroline Prévost ici en France qui a travaillé sur cet approvisement de la nature dans la lecture et dans tout ce qui est support, même artistique et culturel, pour les jeunes enfants. En fait, on voit moins de moins de vocabulaire, elle a constaté toute cette perte de connaissance du monde qui nous entoure et qu'heureusement, il y a énormément d'albums qui existent, il y a des littératures, il y a des supports culturels qui sont fabuleux, qui peuvent être un soutien et puis peut-être c'est un appel aux professionnels de s'intéresser à cette richesse pour décrire la nature. Voilà, ça c'était une chose juste parce qu'on sait qu'on a moins d'opportunités de la rencontrer tout autour de nous. Quand on regarde, on a fait une petite étude à Strasbourg pour regarder comment les parcs étaient aménagés, la nature, elle est très poussée en dehors des clôtures ou là où les enfants doivent jouer. Donc, on doit se poser des questions à quel moment ils vont avoir un contact avec. Et juste un dernier point, je cite les travaux de Louise Chauda, une psychologue écologique américaine qui a travaillé sur cette cycle. Ça repose beaucoup sur le développement de l'enfant et les travaux de Bandura pour avoir un accomplissement personnel où elle va dire que ce travail d'enfant ou ce contact régulier qu'il va avoir va impacter son empathie, va impacter ses connaissances et il va vouloir plus tard, éventuellement, s'en occuper ou s'intéresser de la nature. C'est juste une théorie qu'elle avance. Il est difficile effectivement de prouver de manière impérique cette information. Mais en tout cas, c'est des hypothèses qui sont tout à fait intéressantes aujourd'hui. Claire, sur la question du rapport au monde peut-être ? Oui, tout à fait. Je pense que ces trois aspects font partie intégrante de ce que nous devons apporter aux enfants pour leur permettre l'épanouissement d'aujourd'hui et les préparer aussi au monde qu'ils vont vivre demain. Autant la culture qui donne du sens critique et il va falloir remettre les choses en question. Il faut déjà commencer dès maintenant et donc d'ici une vingtaine d'années, évidemment, ils auront un monde à construire et à réinventer avec évidemment le contact à la nature. Gillian le dit et on le défend aussi depuis longtemps, nous sommes des animaux. Il est fondamental que nous soyons au contact du reste du vivant et c'est absolument dangereux en tant qu'animaux de nous couper de ce reste du vivant et Gillian rappeler les différents enjeux et avantages pour l'enfant et parlant des toxiques, il y a une question sanitaire immédiate et puis vous dire aussi que les solutions sont proches de la créativité, sont proches du rapprochement de la nature, autrement dit elles ne seront pas dans la technologie. des solutions pour le bien-être des enfants et donc c'est en ça aussi je trouve que nos trois sujets convergent parce que les solutions pour éloigner les enfants des substances toxiques, qu'est-ce qui a apporté autant de substances toxiques aux jeunes enfants ? C'est la pétrochimie et c'est la technologie, c'est éviter qu'un biberon casse, on la fait en plastique. Essayer de trouver des solutions à chaque fois de plus en plus tech pour éloigner un risque, on en a créé d'autres en fait. C'est vrai aussi pour l'IT, ne parlons pas des tablettes bien sûr, mais voilà. Donc je pense que ce qui est la vraie convergence de nos trois sujets, je la vois ici. Marc, sur le sujet. Alors moi, je suis moins, ce n'est pas pessimiste, c'est moins optimiste, du moins je le vois autrement plutôt. quand vous dites les préparer au monde de demain dans 20 ans, moi je suis désolé, moi ça fait 50 ans que je suis conscient depuis le rapport Medo en 1973, le GIEC nous donne 5 ans, donc déjà quand vous dites dans 20 ans, je me dis oh là là, c'est les enfants dans 20 ans, si on ne se bouge pas avant de manière très forte et très radicale, leur avenir est incertain. Moi je ne les prépare pas à un monde dans 20 ans, je me sens dans l'urgence absolue de fabriquer ce monde parce que ce n'est pas les enfants qui vont le faire, de fabriquer ce monde qui sera vivable pour eux et qui sera et qui correspond à ce que j'appellerais, je jargone un peu en ce moment mais j'essaye de trouver des termes où tous on cherche des mots, des mots pour le dire comme autrefois, des mots pour le dire. c'est tout simplement quelque chose qui serait, je relis l'éveil artistique ou l'éveil à la nature à un réveil citoyen, mon réveil citoyen, mon réveil que j'ajouterais révolutionnaire dans le sens où on sait très bien qu'on est à la fin d'une civilisation. La civilisation du pétrole, la civilisation de l'énergie sans fin, en tous les cas, ça reviendra peut-être mais pas avant longtemps et donc on est dans l'urgence de termes qui dérangent la sobriété. On commence à en parler à un niveau collectif d'un transpartisan justement, la décroissance, la mesure, remettre en cause la vitesse, remettre en cause etc. Tout un tas de valeurs qui ont constitué les générations de la deuxième partie du XXe siècle qui sont inhérentes donc à la culture. Le problème de la culture c'est que ça nous fait humains mais ça nous en sert aussi dans un cadre d'évidence. Ah ben c'est comme ça qu'on vit. Ah ben si je vais me baigner à la mer, il faut au moins que je fasse 1000 kilomètres sinon la rivière d'à côté c'est rien. Ça n'existe plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le désir, dans la construction mentale, c'est ça aussi la culture. C'est la projection du désir sur des images, des représentations qui sont censées nous satisfaire, vous voyez, nous faire jouir de la vie. Et donc, c'est une révolution culturelle, sans doute sociale, économique, politique. On sait qu'elle s'impose puisqu'on est là en train de courir derrière la décroissance du carbone et on voit bien qu'on n'y arrive pas. On est à 1,5 degré dans quelques années. Ça devait être à la fin du 21e siècle. Vous voyez ? Donc moi, je suis adulte de ce monde-là. Je ne prépare pas les enfants à un monde. Je tente de me révolutionner avec eux pour les éveiller en même temps qu'on se transforme à autre chose, un nouveau rapport. Vous voyez ? J'ai aussi l'interrogation. J'ai jamais imaginé que les enfants allaient régler la solution. Nous sommes aux manettes et c'est à nous d'agir maintenant. En revanche, avec ce qu'on fait avec eux au quotidien alors qu'ils ont moins de 3 ans, on sème pour eux des graines sur leur comportement adulte. Et il va devoir, il va falloir qu'ils soient très agiles. C'est ce que je voulais dire. En revanche, aujourd'hui, nous sommes aux manettes et si je suis là avec vous aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que la responsabilité incombe aux enfants, bien entendu. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des solutions parce qu'on ne peut pas clore notre discussion sans parler des solutions parce que semer l'angoisse et le stress, pourquoi pas ? En tout cas, semer la prise de conscience, mais il y a des tas de solutions pour agir. Donc, c'est le moment. Tu nous dis. Juliane et on va y aller sur les solutions. Et peut-être juste pour ajouter un petit peu et que peut-être une recommandation aujourd'hui, c'est que le principe 6 ne devient pas une activité puisque ce que j'entends, on ne parle pas d'activité ici. On est en train de parler de quelque chose beaucoup plus profond et qu'on peut se poser des questions de prendre des petites pâquerettes et des feuilles et les coller ou plastifier et décorer les crèches. À quoi ça a un lien avec la nature et puis peut-être la question serait plus d'observer d'où ça pousse, se mettre au niveau de l'enfant, s'émerver avec lui, questionner, regarder, observer les gouttes de pluie puisqu'il faut sortir quand il pleut sur ces feuilles-là et en parler avec les enfants. Et puis peut-être c'est ça, cette sensibilisation qui est entendue par cette conscience qui est prévue dans le principe 6 et on ne peut que encourager. Après, côté études, on n'aurait pas encore... Je fais aussi le dernier appel pour dire que ce serait intéressant de travailler davantage avec les praticiens, les personnes qui sont sur le terrain et qui sortent avec les enfants pour avoir plus de retours puisque je pense que c'est un domaine qui est très intéressant et voir et observer comment les enfants réagissent quand ils sont en contact régulière avec la nature et en milieu naturel. Et nous n'avons pas... Et on voit au Canada et au Québec, j'étais en stage là-bas pendant deux mois, ils travaillent main en main avec les gens sur le terrain. Et puis c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils sont en train de constater et la manière qu'ils documentent, ils suivent, ils requestionnent et ils retournent. Donc je pense qu'on a peut-être ça aussi, ces questions de questionnement aussi qu'on peut s'inspirer. Voilà. Il y a du quoi. Pour revenir sur cette approche peut-être plus pragmatique des solutions qu'on peut apporter aujourd'hui en tant que professionnels de la petite enfance. On parlait de la sobriété, on parlait de l'émerveillement, on parlait de la lenteur. Comment est-ce que les professionnels qui sont ici aujourd'hui présents peuvent participer à offrir ça aux enfants qu'ils accueillent selon vous ? Yann, tu veux commencer sur le contact nature ? Je pense que... Là, peut-être que je prends une autre casquette parce que je suis souvent sur le terrain avec les groupes. En fait, je crois que c'est une question de temps. Ça a été dit et redit de pouvoir avoir le temps de passer avec les enfants et on sait que ça manque cruellement en structure. Donc, c'est sûr qu'on est en face d'un injonction vraiment incompatible avec le métier aujourd'hui. De pouvoir sortir avec les enfants, ça veut dire d'avoir un bon encadrement, ça veut dire avoir les lieux où on peut aller et tout ça, c'est extrêmement compliqué lorsque nous sommes en manque d'affectifs et on est au milieu de structures. Mais il y a encore des choses qu'on peut faire. Donc, voilà. Je pense qu'il faut démarrer. Je peux témoigner de ce qui se passe dans les crèches du réseau. La plupart d'entre elles font vivre la nature au sein de la structure en sortant, en organisant des sorties, en ayant un extérieur qui est végétalisé et pas seulement plastifié, vous l'aurez compris. en faisant rentrer la nature aussi, en faisant des pratiques, des ateliers, faire du pain avec les enfants, c'est travailler des matières naturelles. Donc, faire la cuisine, mais aussi du jardinage, mais aussi... Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, par rapport au... Quand j'ai commencé il y a 24 ans, il y a beaucoup, beaucoup de professionnels et de formations et d'ateliers et de guides et de livres qui donnent des moyens et des outils pour reconnecter les enfants avec la nature en allant loin, en forêt. Il y a eu un article récemment aussi dans les pros de la petite enfance sur un triporteur pour emmener les enfants se balader, etc. Des témoignages, il y en a beaucoup. Et donc, moi, je ne pense pas que ça prenne plus de temps. Je crois qu'il faut l'intégrer comme dans la colonne vertébrale, en fait, du projet de l'établissement. Donc, je ne crois pas que ça prenne nécessairement plus de temps. Après, ça demande de s'organiser pour sortir comme toujours. Après, sur la question des... Alors, j'en profite pour parler d'un projet qui s'appelle Expérience de nature qu'on est en train de lancer, qui sera un programme de recherche développé avec Anne-Caroline Prévost et Louise Chola dont tu parlais, Juliane, où on va proposer à tous les adultes qui sont en contact avec des jeunes enfants, donc professionnels ou parents, de venir piocher de la ressource sur une base de données qu'on est en train d'élaborer et de partager leur expérience de nature et savoir comment elles transforment l'enfant mais aussi l'adulte que nous sommes parce que le côté magique et donc pour agir maintenant, c'est que ça transforme aussi les adultes avec lesquels sont en contact les enfants et la nature. Donc, n'hésitez pas. Ça sera diffusé dans les pros de la petite enfance quand l'étude sera lancée et ça sera une étude de sciences participatives. Donc, venez nourrir ces recherches-là. Après, sur les produits, le sujet dont j'avais la casquette aujourd'hui, il y a des solutions. Il y en a mille et une. La sobriété, en est une. Vous savez, par exemple, on a un petit calcul pour désinfecter un plan de change d'une crèche qui accueille environ 40 enfants. Les enfants sont changés, par exemple, quatre fois par jour. Il y a quatre pchits à chaque fois entre chaque change. Ça fait tout de suite 640 pchits. Donc, déjà, selon le produit qu'on utilise, le pchit n'a pas exactement le même impact. Si c'est un pchit de savon noir, ce n'est pas grave, 100% biodégradable. On peut en manger, on peut s'en mettre sur la peau. Ce n'est pas dramatique. Si c'est un pchit de virusides, de fongicides, anti-HIV, anti- je ne sais pas quoi, ça devient beaucoup plus problématique. Donc, déjà, la sobriété, on réduit le nombre de pchits. On utilise des produits beaucoup plus naturels, encore en mer nature une fois de plus. Je vous rappelle que contre le SARS-CoV-2, le savon est efficace. Donc, quand même, la petite bête qui a mis la planète par terre et en arrêt de fonctionnement et qui a causé des drames psychologiques, économiques, etc., le savon est efficace contre le SARS-CoV-2. Et c'est... Il y a des multitudes de publications pour le montrer. Donc, on se détend, quoi. On utilise plus du savon qu'un désinfectant qui a des conséquences court, moyen et long terme dramatiques. Par exemple, sur les jeux et jouets, utiliser plus de matière naturelle, utiliser plus les apports des parents s'ils ont eu l'occasion d'aller en forêt ou en balade, les marrons, les pommes de pain, peu importe, du fabriquer soi-même, aussi, faire de la colle avec de la farine et de l'eau. Ça marche et c'est 100% non-toxique, voire ingérable. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de solutions et qui peuvent avoir un impact, encore une fois, des actions court terme. Ensuite, évidemment, on va demander à ce qu'on légifère. Mais n'attendons pas que le législateur fasse le job à notre place, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Marc, vous vouliez intervenir aussi sur cette question ? Oui, alors, sur le concret, pour moi, je n'oppose pas les deux choses. Je pense qu'il faut être lucide et Sylviane, ce matin, rappelait tout en disant tout ce qui évoluait, rappelait en même temps que la difficulté des professionnels de l'enfance se sont plutôt complexifiées dans les dernières décennies. Donc, on est dans une contradiction. Moi, c'est ça que je trouve qu'il faut avoir dans notre conscience, c'est cette contradiction. Alors, au niveau du désir des professionnels, c'est évident que la formation est une chose fondamentale puisqu'on ne peut transmettre que ce qu'on a vécu soi-même. Justement, on peut aller chercher la nature qui existe à côté de nous, mais on ne peut pas réinventer un patrimoine, on ne peut pas tout faire, en tous les cas, au niveau de la culture, de la diversité des cultures, etc., de toutes ces richesses. Donc, la question de la formation est fondamentale. Alors, évidemment, ça veut dire aussi, moi, je suis toujours dans une optique de lutte, et d'ailleurs, l'histoire d'enfance et musique est une association engagée, ça a été dès le début, dans les années 80, de se battre pour le premier protocole d'accord, etc. Se battre, ça veut dire, se battre, ce n'est pas contre, c'est pour faire avancer ces idées, ces décloisonnements nécessaires, etc. Ce qui est très important aussi, ce qui est assez formidable, dans ces contradictions-là, il y a des moyens qui ont été perdus, il y a des qualifications, des difficultés de possibilités même de mettre en œuvre dans les lieux d'accueil, ça, on le rencontre avec vous, puisqu'on reçoit quand même 2000 professionnels en formation par an, donc on est à l'écoute du terrain et on l'entend le terrain et on voit les difficultés. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va avoir des difficultés, il faut abandonner, parce que rentrer en résistance, c'est créer aussi, c'est continuer à vouloir agir et c'est ça aussi qui va faire qu'on va transformer le réel, si vous voulez. Alors, il y a des nouvelles forces aussi, c'est que véritablement, le protocole d'accord de 2017, auquel on a largement participé et l'arrêté qui a suivi, il y a eu toute une évolution, une sorte d'éclosion finalement, ça crée aussi un engagement des ressources culturelles qui s'est décuplée. Ça, on le constate. Un musée maintenant qui ne fait rien, sûrement que, enfin, on le voit bien parce qu'on voit des échos nous arriver, eh bien, ça va être le directeur ou la directrice qui rassemble ses troupes et qui dit, mais au fait, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la petite enfance ? Avant, c'était les innovants, vous voyez. Maintenant, c'est, mais au fait, nous, on ne fait rien, mais il faut qu'on fasse quelque chose, vous voyez. Je le dis de manière enjouée, mais parce que c'est aussi la dynamique de nos vies, dire, moi aussi, je voudrais, tiens, le désir, c'est cette circulation-là. Donc, il y a véritablement pour les professionnels dans les collectivités des ressources à activer parce que maintenant, les textes le rendent presque obligatoire dans le bon sens du terme. La loi, voilà, ça existe, c'est un public, la culture doit s'intéresser à ce public qui est devenu maintenant un vrai public. Le public des familles, évidemment, les bébés ne sont pas tout seuls, mais le bébé aussi avec une réflexion sur les conditions de l'accueil, sur le décloisonnement, sur l'invention de nouveaux dispositifs qu'ont à voir avec l'invention de dispositifs nouveaux dans cette transformation de la société, dans la vie sociale. Ça n'est pas une activité, la culture, c'est une mutation de nos manières de vivre ensemble et la culture et les langages sont au sein de ces rapports sociaux. Et je pense qu'on a vraiment à travailler ensemble du côté de cette évolution du rapport à la nature et à la culture parce que c'est la même mutation, c'est les mêmes destructions, c'est les mêmes aveuglements, on va dire, de nos civilisations et donc c'est le même devoir, comme le disait Anna Arendt, qui ne se sent pas responsable du monde, ne doit ni s'occuper d'enfants, ni faire d'enfants, ni s'occuper de leur éducation. Elle est encore plus radicale, vous voyez, elle interroge notre responsabilité citoyenne et politique. Ce n'est pas politicien de dire ça. Il n'y aura pas de transformation autrement. Donc, il faut qu'on relie l'éveil artistique et culturel du tout petit, je suis une famille de musiciens, j'avais les évidences, ça m'a amené à m'engager dans ces décalages-là, dans différentes étapes, dans différentes étapes. Aujourd'hui, je le relie totalement à la nécessité de réintégrer l'éveil artistique et culturel dans le désir des parents de vivre autrement, globalement, dans le rapport à la nature, dans le rapport à la culture, dans le temps partagé, dans etc. Notre temps est un parti, Marc. Le temps est fini, ça je l'ai dit aussi. Je pense que tout le monde a compris le message. Est-ce qu'on a encore le temps pour faire deux ou trois questions ? Une petite question. Merci beaucoup, Christine Adamson. Je suis formatrice pour la nature et merci beaucoup de tout ce que vous avez dit. Je le partage forcément. J'avais juste envie de vous témoigner un tout petit peu et de dire ce qui s'est passé à Lyon parce qu'on a eu les moyens des élus qui ont mis la formation, ce que vous avez dit, monsieur. on a les élus qui ont voulu former toutes les équipes à la ville de Lyon pour cette approche de la nature. Et j'ai fait cette formation et je voulais juste vous témoigner ce qui est possible. Donc on a, je forme plus que 750 professionnels qui disent aujourd'hui on sort plus avec les enfants et ce n'est pas plus compliqué. Donc je pense qu'il y a un mot-clé qu'il faut penser dans tout ce qu'on discute, c'est soulever les interdits. On se met beaucoup de freins. On autorise très peu de choses. Donc permettez-vous d'aller sortir comme Julien dit, observer la nature pour que la charte numéro 6 ne soit pas qu'une activité. Mais faites-vous plaisir. émerveilleux comme vous dites monsieur. Faites ça avec les enfants et autorisez les enfants à se salir, à explorer, à toucher et pas dire non par automatisme. Et avec ça, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Voilà, je voulais juste vous témoigner que c'est possible en fait. Réaction ? Oui, on connaît ce qui se passe à Lyon et bravo. C'est un très bel exemple du faisable. Bonjour, Sophie Armand, alors avec plusieurs vies mais maintenant formatrice, ayant été aussi professionnelle en crèche et en assistante maternelle et dans le domaine du handicap. Juste pour vous poser une question, s'il y avait un mot-clé, c'est super tout ce qui a été dit, on a envie de le faire en tant qu'assistante maternelle, j'en connais, qui ont perdu leur agrément ou qui ont eu des problèmes parce que justement, on essayait de mettre les enfants dans la nature, qu'on sortait des horaires, qu'on sortait des sentiers tracés. Je l'ai aussi vécu en crèche municipale et ça fait écho mais il faut former peut-être aussi les parents parce que le problème, il est effectivement politique et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a aussi les parents, si on les rend avec des pantalons sales, si on les rend avec un... Enfin, ils disent, ils ont un rhume, il ne faut pas sortir aujourd'hui. Donc nous, on sait que c'est une aberration mais il faut peut-être trouver le moyen pour informer et aussi penser aux parents parce que dans tout ce que vous avez dit là, il y avait les pros, il y avait les politiques mais un maillon important, c'est les parents parce que pour les professionnels, ça peut être épuisant. Alors, j'ai plein de solutions, moi, j'en avais trouvé, je n'ai eu aucun souci. Moi, j'ai, voilà, alors j'ai effectivement investi dans des combinaisons. Moi, j'ai trouvé des solutions parce que j'avais un backup de 20 ans d'une autre vie professionnelle, une façon de le vendre, une façon de le présenter qui se passait bien mais je voulais vraiment revendiquer pour mes collègues qui n'ont pas toute cette chance-là et qui luttent avec les parents. Donc si vous avez, voilà, battez-vous pour nous. Oui, j'allais juste dire, on entend souvent, c'est vraiment une grande question qui souvent revient, comment on fait avec les parents qui ne veulent pas que les enfants sortent et je pense que c'est tout de tout le métier, c'est cette co-éducation, travailler avec eux, sensibiliser et montrer et je voulais juste citer qu'au Québec, ce que j'ai vu, c'est qu'il se base beaucoup sur la documentation, c'est-à-dire qu'on peut être pour ou contre de photographier les enfants toute la journée mais en tout cas, ils prennent les photos pour montrer ce que les enfants, comment ils ont réussi à faire quelque chose et non pas, ah, c'est chouette de petites photos où ils sont tout mignons mais aussi de leur montrer en train de faire l'action, de monter quelque chose qui est compliqué, un tronc d'arbre, de vraiment s'intéresser à prendre, à cahier une fleur, la concentration et autres et en fait, ils documentent, il y a une part de leur travail quand je parlais de temps aussi, c'est qu'ils ont ce temps-là dans leur journée pour raconter des histoires aux parents et leur rentrer dans leur discussion et pour que les parents, on n'est pas en train de dire ce que les parents ressentent, c'est mauvais, les parents ne sont pas les mauvais, on est tous d'accord là-dessus aussi mais d'avoir, de pouvoir transmettre et avoir le temps de le faire et sous toute cette observation, bah oui, il faut qu'on puisse l'intégrer, oui. Je crois que on va arrêter là. Je suis désolée, je suis désolée Claire, sinon on va se faire taper sur les doigts. Pas de soucis. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.